Alors, bienvenue dans ce court vidéo sur la gestion d'un serveur Linux avec Samba. Aujourd'hui, l'objectif principal est de faire l'utilisation des commandes makedir, rmdir et tree, question de pouvoir créer une arborescence de fichiers. Alors, la première commande, makedir, s'utilise de façon très simple. Alors, on est dans un répertoire de tests qui, on le voit bien, est complètement vide. Alors, la commande makedir s'utilise de la manière suivante, makedir, notre répertoire, disons, de fruits, de cette manière-là. Et on peut vérifier le résultat avec la commande ls-l. Si vous désirez utiliser la commande makedir pour créer plusieurs répertoires les uns à la suite des autres, Alors, vous faites makedir, légumes, vous faites un espace, disons, viande, espace, poisson, etc. Donc, cette commande-là, techniquement, devrait nous faire un répertoire légumes, un répertoire viande et un répertoire nommé poisson sous le répertoire test qui est le répertoire de travail présentement. Alors, on va l'effectuer, on va aller vérifier le fonctionnement, et effectivement, on a nos trois répertoires qui ont été créés. On peut se questionner sur comment faire un répertoire qui contient un espace, parce qu'on vient de voir que ça peut être problématique. À ce moment-là, on va utiliser deux manières, soit les guillemets, là, je cherche mes guillemets, ici. Donc, makedir, viande et substitut. À ce moment-là, en mettant des guillemets, l'interpréteur de commande va comprendre qu'il s'agit d'un seul répertoire. On peut valider avec ls-l le résultat de notre commande, et on voit que viande et substitut est bien écrit avec des espaces. L'autre manière de faire la même chose sans utiliser de guillemets, ça serait d'utiliser la commande makedir, disons produit laitier. À ce moment-là, je vais utiliser le caractère d'échappement, une barre oblique inversée, un backslash. Mettre l'espace qui ne sera pas interprété comme un espace, puis mettre le restant de mon mot. Produit laitier, à ce moment-là, sera interprété comme étant un seul mot, produit espace laitier. Si jamais je veux faire des sous-répertoires, par exemple la fruit, je peux faire makedir fruit. Dans fruit, je vais faire un répertoire pomme. Ensuite de ça, je peux me faire un autre sous-répertoire dans fruit, orange. Si je veux voir le résultat de mon travail, j'ai le choix entre faire le ls-l du répertoire fruit, pour avoir cette réponse-là, les deux répertoires qui sont contenus dans fruit, ou utiliser la commande tree, qui est une commande qui me permet de visualiser l'arborescence d'un dossier. Donc à ce moment-là, on peut voir ici qu'on a notre répertoire fruit constitué de ses sous-répertoires, puis on a un, deux, trois, quatre, cinq autres répertoires qui sont au même niveau. J'ai un problème, je voudrais supprimer mon répertoire fruit, parce que j'ai fait une erreur, il ne va pas du tout là. Alors, pour supprimer un répertoire, je pourrais essayer la commande RMDIR sur le répertoire fruit, et je vais avoir automatiquement une erreur. Je ne peux pas supprimer un répertoire non vide. À ce moment-là, je devrais impérativement commander RMDIR d'orange, ensuite de ça, de pomme, pour par la suite retirer fruit, ce qui me donne le résultat suivant avec la commande tree. Donc on a vu ensemble les différentes commandes RMDIR, MKDIR et tree pour pouvoir faire des arborescences.